Giliat s'adossa au mur, comme quelqu'un qui chancelle, et très bas, mais très distinctement, il dit « Non. » Mesle-Thierry eut un soubresaut. « Comment ? Non. » Giliat répondit « Je ne l'aime pas. » Mesle-Thierry alla à la fenêtre, l'ouvrit, et la referma. Revint à la table, prit les trois banqunotes, les plia, posa la boîte de fer dessus, se gratta les cheveux, saisit la ceinture de Clubin, la jeta violemment contre la muraille et dit « Il y a quelque chose. » Il enfonça ses poings dans ses deux poches et reprit « Tu n'aimes pas des ruchettes ? C'est donc pour moi que tu jouais du bug-pipe ? » Giliat, toujours adossé au mur, palissait comme un homme qui tout à l'heure ne respirera plus. À mesure qu'il devenait pâle, Mesle-Thierry devenait rouge, et dit « J'ai peut-être malentendu. Répète ce que tu as dit. » Giliat répondit « J'ai dit non. Tu as dit non ? » Il y tient, la brute. Tu as quelque chose, c'est sûr. Tu as dit non ? Voilà une stupidité qui dépasse les limites du monde connu. On flanque des douches aux personnes pour bien moins que ça. Ah ! Tu n'aimes pas des ruchettes. Alors c'est pour l'amour du bonhomme que tu as fait tout ce que tu as fait. C'est pour les beaux yeux du papa que tu es allé au Douvres, que tu as eu froid, que tu as eu chaud, que tu as crevé de faim et de soif, que tu as mangé de la vermine de rocher, que tu as eu le brouillard, la pluie et le vent pour chambre à coucher, et que tu as exécuté la chose de me rapporter ma machine, comme on rapporte à une jolie femme son serein qui s'est échappé. Et la tempête d'il y a trois jours ? Si tu t'imagines que je ne me rends pas compte, tu en as eu du tirage. C'est en faisant la bouche en cœur du côté de ma vieille caboche que tu as taillé, coupé, tourné, viré, traîné, limé, scié, charpenté, inventé, écrabouillé et fait plus de miracles à toi tout seul que tous les seins du paradis ? Ah ! idiot ! tu m'as pourtant assez ennuyé avec ton bug pipe, toujours le même air, l'animal. Ah ! tu n'aimes pas des ruchettes. Je ne sais pas ce que tu as. Je me rappelle bien tout à présent. J'étais là, dans le coin. Des ruchettes a dit, je l'épouserai, et elle t'épousera. Ah ! tu ne l'aimes pas. Réflexion faite. Je ne comprends rien. Où tu es fou. Où je le suis. Et le voilà qui ne dit plus un mot. Ça n'est pas permis de faire tout ce que tu as fait et de dire à la fin, je n'aime pas des ruchettes. On ne rend pas service aux gens pour les mettre en colère. Eh bien, si tu ne l'épousses pas, elle coiffera Sainte-Catherine. D'abord, j'ai besoin de toi, moi. Tu seras le pilote de Durande. Si tu t'imagines que je vais te laisser aller comme ça, ta ta ta, nenni mon cœur, je ne te lâche point, je te tiens, je ne t'écoute seulement pas. Où y a-t-il un matelot comme toi ? Tu es mon homme, mais parle-donc ! Cependant la cloche avait réveillé la maison et les environs. Douce et Grasse s'étaient levées et venaient d'entrer dans la salle basse, l'air stupéfait, sans dire mot. Grasse avait à la main une chandelle. Un groupe de voisins, bourgeois, marins et paysans, sortis en hâte et des dehors sur le quai, considérant avec pétrification et stupeur la cheminée de la Durande dans la pence. Quelques-uns, entendant la voix de Messe-le-Thierry dans la salle basse, commençaient à s'y glisser silencieusement par la porte entrebâillée. Entre deux faces de commères passait la tête de Sœur Landoyse, qui avait ce hasard d'être toujours là où il aurait regretté de ne pas être. Les grandes joies ne demandent pas mieux que d'avoir un public. Le point d'appui un peu épars qu'offre toujours une foule leur plaît. Elles repartent de là. Messe-le-Thierry s'aperçut tout à coup qu'il y avait des gens autour de lui. Il accepta d'emblée l'auditoire. Ah ! vous voilà, vous autres ! C'est bien heureux. Vous savez la nouvelle. Cet homme a été là et il a rapporté ça. Bonjour, Sœur Landoyse. Tout à l'heure, quand je me suis réveillé, j'ai vu le tuyau. C'était sous ma fenêtre. Il ne manque pas un clou à la chose. Vous sortez de votre lit, bonnes gens. La Durande vous vient en dormant. Pendant que vous mettez vos bonnets de coton et que vous soufflez vos chandelles, il y a des gens qui sont des héros. On est un tas de lâches et de fainéants. On chauffe ces rhumatismes. Heureusement, cela n'empêche pas qu'il y ait des enragés. Ces enragés vont où il faut aller et font ce qu'il faut faire. L'homme du but de la rue arrive du rocher d'ouvre. Il a repêché la Durande au fond de la mer. Il a repêché l'argent dans la poche de Clubin, un trou encore plus profond. Mais comment as-tu fait ? Tout le diantre était contre toi, le vent et la marée, la marée et le vent. C'est vrai que tu es sorcier. Ceux qui disent ça ne sont pas si bêtes. La Durande est revenue. Les tempêtes ont beau avoir de la méchanceté, ça l'a leur coupe rasibus. Mes amis, je vous annonce qu'il n'y a plus de naufrage. J'ai visité la mécanique, elle est comme neuve. Entière, quoi. Les tiroirs à vapeur jouent comme sur des roulettes. On dirait un objet d'hier matin. Vous savez que l'eau qui sort est conduite hors du bateau par un tube, placée dans un autre tube, par où passe l'eau qui entre, pour utiliser la chaleur. Eh bien, les deux tubes, ça y est. Toute la machine. Les roues aussi. Ah ! Tu l'épouseras. Qui ? La machine ? Demanda sur l'Andoise. Non. La fille. Oui. La machine. Les deux. Il sera deux fois mon gendre. Il sera le capitaine. Goodbye, capitaine Giliat. Il va y en avoir une de Durand. On va en faire des affaires et de la circulation et du commerce et des chargements de bœufs et de moutons. Je ne donnerai pas Saint-Sanson pour Londres. Et voici l'auteur. Je vous dis que c'est une aventure. On lira ça samedi dans la gazette au père Maugé. Giliat le malin est un malin. Qu'est-ce que c'est que ces louis d'or, là ? . Ce l'auteur. Je peins. Sous-titrage FR ?